Cette image vient répéter ce que je viens de dire, on essaie d'être autonome au maximum, on élève nos rennes, on peuple nos ruches nous-mêmes. Alors cette carte, l'épaule jaune en forme d'hexagone que vous voyez, ce sont les ruchiers qui sont repartis sur le pourtour du bassin de Doubs. Les cercles que vous voyez, c'est le rayon d'axiome de chaque ruche et tous ces cercles qui se chevauchent nous laissent penser que l'ensemble du bassin de Doubs est quand même bien pollinisé. Prochainement, on va mettre en place un ruchier à septembre sur la mosée Claire, c'est la première fois qu'on a parlé. Il y a quelques jours, on a vu qu'il y avait un espace quand même assez conséquent sur la mosée Claire, 24 hectares. Cet espace a été commenté par un écologiste de Leuzière qui parlait de plantes particulières qui poussent à cet endroit-là et qu'il fallait quand même faire quelque chose pour les sauver. Sachant que les abeilles contribuent au maintien de la biodiversité, j'ai téléphoné à la mairie de Sète. C'est pas communal, c'est pas communal, ça fait partie des domaines. On m'a envoyé au responsable des forêts d'Omania. J'ai laissé un message à cette personne qui me rappelait deux jours après, elle me disait c'était une bonne idée. Donc je dois aller recensier un emplacement pour poser ce ruchat. Et on va aussi signer un partenariat avec un... Alors ce qui fait qu'on pourra faire un... je sais pas... Souhaitons qu'on fasse un miel qui soit singulier. À Sète, il y a le bière singulier. Il y a... c'est une île singulière, hein ? Alors c'est pour faire un miel singulier. Sachant que quand même, déjà, bon, on a signé déjà un partenariat. Et là, ça concerne la région. On a signé un partenariat avec le lycée Jean-Luc Uri. Ils nous ont contactés. Parce que bon, moi je ne cherche pas, mais à chaque fois, c'est... Mise à part le... Ils nous ont contactés parce que bon, il y a une classe en préparation, en BTS. Où ils veulent faire des applications via satellitaires. C'est l'interrogation des ruches à distance. Ça existe sur le marché. Il y a des balances. On peut savoir à distance, à température du clé. Autour des ruches et le poids qu'elles peuvent prendre. Mais ils ont aussi l'espoir d'inventer quelque chose pour lutter contre le frein. Ils ont présenté la chance à faire ça. Alors, je dis oui. Oui, je veux participer à cette histoire. Alors, bon, on a pris rendez-vous, on est allé voir l'Institut. On a trouvé un empercement, on est d'accord. Bon, il y a quelques petites modifications à faire. Puisqu'il y a un arrêté préfectoral dans lequel il faut quand même s'y tenir. Cet arrêté préfectoral dit qu'à partir d'une ruche, pour ne pas gêner le voisinage, il doit y avoir une eée sans discontinuité de 2 mètres de haut minimum. Alors, cette eée, ça peut être de la camisse, ça peut être des terrons, ça peut être des arbres. Mais bon, des fois, avant que cette eée soit sans discontinuité, ça peut demander un certain temps. Alors, bon, on s'est mis d'accord avec le lycée Jean-Luc Curie. Ils vont faire du grillage soudé, ils vont faire un grillage soudé sur 2 mètres, qui vont me plier avec de la camisse. Et à partir du mois d'avril, on va y poser des luches. Et donc, en contrepartie, je me suis engagé à donner quelques cours d'agriculture à ces classes. Sur le bassin de taux, voilà. Donc, le prochain mois, il y aura un hexagone jaune sur 7 et un cercle. On ne se contente pas de poser des ruches autour du montant de taux. On a des ruches à Grignan, dans la Vaucluse aussi. On a un Lozère, pour les deux désins. Dans le Gard, au Vigan. Dans l'Hérault, c'est pas de ton bien. Dans le Lourdes, à deux endroits, à Cuxac-la-Bardesse et au Martise. À Narbonne. Ça m'a fait plaisir quelque chose. Je vous dirai quelque chose de tout à l'heure. parce que... C'est génial, non ? Donc, on a des ruches un peu partout dans la région. Ça fait plaisir, parce qu'en même temps, ça nous permet de voyager, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. On est des paysans qui voyagent. Et quand on arrive à mêler les deux, c'est extraordinaire. Voilà. Là-dessus, je pourrais rajouter... ... ... ... ...